Bonjour, j'aimerais vous emmener aujourd'hui dans l'univers des contes et j'en ai choisi un pour vous le lire, un conte de Grimm intitulé Les heureuses chances de Jeannot. Jeannot, après avoir servi son maître pendant sept ans, lui dit un jour, Maître, le temps de mon engagement est expiré et je désire retourner dans mon village auprès de ma mère. Veuillez bien me payer le montant de mes gages. Le maître lui répondit, « Tu as été pour moi un bon et loyal serviteur et je veux t'en récompenser. » Et il lui donna un lingot d'argent qui était fort gros. Ce lingot pesait quinze livres et valait par conséquent quinze cents francs. Jeannot tira un mouchard de sa poche et en enveloppa le lingot. Il le posa ensuite sous ses épaules et se mit en route pour retourner chez lui. Comme il marchait péniblement, chargé de son lourd fardeau, il aperçut un cavalier qui trottait sur un cheval agile. « Ah ! » s'écria Jeannot à haute voix. « Comme c'est une belle chose que d'aller à cheval ! On est assis comme dans une chaise, on ne se heurte pas aux pierres, on épargne ses souliers et l'on avance sans effort. » Le cavalier qu'il avait entendu lui dit, « Alors, Jeannot, pourquoi vas-tu à pied ? » « Je ne puis pas faire autrement, répondit-il. Il faut que je porte ce lingot jusque chez moi. » « Qu'il est lourd ! Qu'il est lourd ! Je ne puis plus relever la tête tant il m'a pesé sous les épaules. » « Écoute, » dit le cavalier, « nous pouvons faire un échange. Je te donnerai mon cheval et tu me donneras ton lingot. » « Très volontiers, » répondit Jeannot. « Ce sera une bonne chance pour moi que de faire cet échange. Mais en conscience, je dois vous avertir que le poids de ce lingot vous accablera. » Le cavalier, sans lui répondre, descendit de cheval, prit l'argent, aida Jeannot à monter sur la bête, lui plaça soigneusement la bride dans la main et lui dit, « Quand tu auras envie d'aller très vite, tu n'auras qu'à faire claquer ta langue et à répéter « Hop ! Hop ! » Jeannot fut émerveillé lorsqu'il se vit à cheval et qu'il put trotter en toute liberté. Au bout de quelques temps, il fit réflexion qui devrait encore aller plus vite. Il commença donc à faire claquer sa langue et à crier « Hop ! Hop ! » Le cheval prit immédiatement une allure rapide et en un instant, Jeannot fut désersonné et jeté à terre. Il se trouva étendu dans un fossé qui séparait la grande route des champs voisins. Débarrassé de son cavalier, le cheval aurait bien vite disparu s'il n'avait été arrêté par un paysan qui traversait la route en menant une vache à l'aide d'une corde. Jeannot parvint à se remettre sur ses jambes, mais il était fort mécontent et exhala sa mauvaise humeur en disant au paysan « C'est une chose détestable que de voyager à cheval, surtout quand on a le malheur d'avoir entre les jambes une rosse qui vous secoue et qui vous jette par terre de manière à vous briser tous les membres. » « Je ne remonterai jamais sur cette maudite bête. Ah ! Que j'aimerais bien mieux votre vache ! On peut la mener sans le moindre danger ! On a en outre, chaque jour, grâce à elle, une provision assurée de lait, de beurre et de fromage. « Que ne donnerai-je pas pour avoir en ma possession un si précieux animal ? Quelle heureuse chance ce serait pour moi ! » « Je suis content ! » dit le paysan « Puisque vous avez fait une si terrible chute, je veux bien, pour vous en épargner une nouvelle, échanger ma vache contre votre cheval. » Cette proposition fut acceptée avec la plus vive joie. Le paysan monta sur le cheval et s'éloigna au plus vite. Jeannot fit marcher sa vache paisiblement à l'aide de sa corde, tout en pensant à l'excellent marché qui venait de conclure. « Que je parvienne seulement à me procurer un morceau de pain, se dit-il, ce qui me sera bien facile. Et pour me régaler, j'aurai en abondance du beurre et du fromage, comme je l'ai si souvent désiré. Me voilà donc à l'abri de la faim ! Quant à la soif, je ne la crains pas davantage. Je n'aurai qu'à traire ma vache et son lait sera plus que suffisant pour me désaltérer. » Vers midi, la chaleur devint excessive et Jeannot en souffrait d'autant plus qu'il marchait depuis une heure dans une vaste plaine sans-abri. Il était dévoré par une soif si ardente que sa langue lui semblait sur le point de se coller à son palais. « Le mal n'est pas sans remède, se dit-il, je puis traire ma vache et boire de son lait. » Il l'attacha donc à un tronc d'arbre desséché et comme il n'avait aucun ustensile pour mettre le lait, il songea que sa casquette de cuir pourrait lui en tenir lieu. Mais, hélas, quelques efforts qu'il fit, il ne put obtenir une seule goutte de lait. Il persista, puis comme il s'y prenait gauchement, la vache furieuse lui donna sur la tête un coup de pied si violent qu'il resta quelque temps étendu sur le sol sans connaissance. Heureusement pour lui, un boucher, qui portait dans une brouette un petit pourceau, vint à passer sur la route et s'empressa de le secourir. « Qui vous a joué ce mauvais tour ? » s'écria-t-il en aidant le pauvre patient à se relever. Jeannot lui raconta ce qui lui était arrivé. Après l'avoir attentivement écouté, le boucher lui présenta une bouteille pleine de vin et lui dit « Buvez un peu et remettez-vous. Cette vache-là ne pouvait vous donner du lait. Elle est vieille et n'est plus bonne qu'à être abattue pour la boucherie. » « Ah ! » dit Jeannot. « Qui aurait cru cela ? » « Il est assurément très bon d'avoir en sa possession un animal propre à être tué et pouvant fournir une si grande quantité de viande. Mais par malheur, je n'aime pas beaucoup la chair de la vache. Elle n'est pas assez succulente pour moi. J'aimerais bien mieux celle d'un jeune porc. On peut l'apprêter de diverses manières et surtout en faire de si bonnes saucisses. » « Eh bien, Jeannot, dit le boucher, par affection pour vous, je consens à faire un échange et à vous donner le porc pour la vache. » « Oh ! l'heureuse chance pour moi ! En vérité, vous êtes bien bon ! » dit Jeannot en détachant la vache, tandis que le boucher retirait le pourceau de la brouette et le remettait à Jeannot, qui l'attacha avec sa corde. Fier de sa nouvelle acquisition, Jeannot reprit sa marche en s'émerveillant d'une suite de chances si heureuses. Comme il se repaissait de ses agréables pensées, il rencontra un jeune garçon qui portait une noix, toute blanche, sous son bras. Ils se souhaitèrent mutuellement le bonjour. Puis Jeannot se mit à raconter ses heureuses aventures et les excellents marchés qu'il avait successivement conclus. Le jeune homme lui dit à son tour qu'il portait l'oie à un dîner de baptême. « Soulevez-la un peu ! » continua-t-il. « Voyez comme elle est pesante ! Voilà huit semaines qu'on l'engraisse. Celui qui mangera cette oie, quand elle sera rôtie, ne manquera pas de jus pour lui metter. » « Oui ! » dit Jeannot. « Elle est à point pour être mangée. Mais mon misérable pourceau est encore trop jeune et trop maigre. Il ne pourrait être tué de longtemps. » Tandis qu'il prononçait ces mots, son compagnon regardait autour de lui d'un air inquiet et hochait fréquemment la tête. « C'est votre pourceau qui me préoccupe ! » dit-il enfin. « Je viens de traverser un village où l'on avait volé le port du maire et je crains que ce ne soit celui-là, même que vous conduisez. On cherche de toutes parts le voleur et vous seriez dans un mauvais cas si l'on vous trouvait emmenant l'animal dérobé. Le moins qui pourrait vous arriver, ce serait d'être enfermé dans un cachot. » Le pauvre Jeannot devint tout inquiet. « Pour Dieu ! » s'écria-t-il. « Aidez-moi à sortir de ce danger ! Vous connaissez mieux que moi la contrée où nous nous trouvons. Vous pourrez plus facilement vous sauver. Prenez le port. Donnez-moi votre oie. » « Je sais que je m'expose beaucoup en faisant cela, » répondit le jeune garçon, « mais je me croirais le coupable en vous laissant exposer à un si grand malheur. » Il prit aussitôt la corde que lui tendait Jeannot et disparut avec le port dans un chemin de traverse. Jeannot mit loi sous son bras gauche et poursuivit joyeusement son chemin. « Voilà une heureuse chance ! » se dit-il. « Voilà un échange avantageux. » « Non seulement j'échappe à un grand péril, mais mon oie me donnera d'abord un bon rôti, puis une grande quantité de graisse qui me suffira pour étendre sur mon pain au moins pendant trois mois. Et de ses belles pulmes blanches, je me ferai un oreiller sur lequel je n'attendrai pas longtemps le sommeil. Que ma mère va être joyeuse quand je lui apporterai le fruit de sept ans de service. » Comme il traversait un village situé sur la route, il passa près des gagne-petits qui s'étaient arrêtés près d'une maison avec sa charrette et sa meule et qui chantaient à haute voix « J'ai guise des ciseaux, je le fais promptement, je travaille, je chante et je suis toujours content. » Jeannot s'arrêta pour le regarder et bientôt la conversation s'engagea. « Vous devez faire de bons profits puisque vous chantez si joyeusement » lui dit Jeannot d'un ton fort sérieux. « Oui » répondit le gagne-petit. « Mon travail est une mine d'or inépuisable. » À quelques moments de sa vie qu'un aiguiseur mette la main dans sa poche, il est sûr d'y trouver de l'argent. « De qui avez-vous acheté ces bêloins ? » « Je ne l'ai pas acheté. » « Je l'ai échangé pour un jeune porc. » « Et le porc ? » reprit le gagne-petit. « Je l'avais échangé pour une vache. » « Et la vache ? » « Elle m'avait été donnée en échange d'un cheval. » « Et le cheval ? » « Pour le cheval, j'ai donné un lingot d'argent pesant 15 livres. » « Et l'argent ? » « C'était le montant de mes gages pour cette année de service. » « Puisque vous savez si bien vous tirer d'affaires, » dit le gagne-petit, « je vais vous enseigner un moyen certain de trouver de l'argent dans votre bourse chaque fois que vous le désirerez et d'assurer ainsi votre bonheur. » « Que dois-je faire pour cela ? » « Vous devez vous faire gagne-petit comme moi. » « Pour tout fond d'industrie, vous n'avez besoin que d'une pierre à aiguiser. Le reste viendra de soi-même. » « J'en ai une qui est bien un peu endommagée. » « Mais aussi vous l'aurez pour rien. » « Seulement, vous me donnerez vos trois en échange. » « Acceptez-vous le marché ? » « Pouvez-vous en douter ? » s'écria Jeannot. « Avec cette pierre, je serai l'homme le plus heureux du monde puisque je trouverai de l'argent dans ma bourse toutes les fois que j'en voudrais. » « De quoi aurais-je encore à m'inquiéter ? » Là-dessus, il lui donna l'oie et prit la vieille pierre à aiguiser. « Je vous conseille encore, » dit le gagne-petit en regardant un gros caillou qui se trouvait près de lui sur le chemin. « Je vous conseille de prendre cette bonne et solide pierre pour vous servir d'enclume lorsque vous aurez quelques lames tordues à redresser. Vous pouvez l'emporter avec l'autre. » Jeannot prit la seconde pierre et se remit en marche, le cœur satisfait, les yeux brillants de joie. « Je suis vraiment né sous une heureuse étoile ! » s'écria-t-il. « Oh ! la bonne chance ! la bonne chance ! » Bientôt, cependant, comme il était sur pied depuis le matin, il se sentit très fatigué. Peu à peu, sa lassitude devint-elle qu'il ne pouvait plus avancer. Il se voyait à tout moment forcé de s'asseoir. Ne devait-il pas naturellement penser qu'il marcherait plus facilement s'il n'était point chargé de ces deux pierres ? Il se traîna jusqu'à une fontaine près de laquelle il s'assit pour se reposer et se désaltérer en ayant bien soin de placer ses pierres sur la margelle. Comme il se baissait pour boire, il fit un mouvement mal calculé et octalé de pierres qui tombèrent dans la source Jeannot, en les voyant disparaître, tressaillit de joie et s'agenouilla pour remercier la Providence de l'avoir délivré d'un si lourd fardeau. « Ma foi ! Voilà une bonne chance ! » « Il n'est pas sous le ciel un homme plus heureux que moi ! » se répétait-il en reprenant sa route. Bientôt, en effet, libre de tout fardeau et de tout souci, il atteignit joyeusement la maison de sa mère, fier de ses heureuses chances et de ses échanges avantageux. Ainsi se termine le conte « Les heureuses chances » de Jeannot. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada